Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, déjà vendredi, profitez-en, le week-end est là, 9 décembre, on est rendu au 9 décembre, ça passe, 2022, 8h35, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, et surtout, et grâce à un lien qui m'a été envoyé par Yannick, que je salue, un abonné de longue date, cousin français, on apprend, ou on apprenait hier ou avant-hier, imaginez-vous, que 80% des boulangeries, de quartiers, des artisans pourraient fermer leurs portes en 2023 à cause de l'augmentation des prix de l'énergie dans le contexte actuel. Vraiment, on en a parlé, je vous l'ai dit, soyez prêts, ça va frapper fort. Et on le voit, tu as des gens qui vont écoper. Les premiers qui pourraient écoper, bien c'est les artisans, c'est les gens qui ont des petits commerces, face à des concurrents, il y a une concurrence complètement, peut-être déloyale, mais en tout cas, qui n'est pas de la même classe, on n'est pas du même groupe, les petits commerçants face à des méga entreprises, à des grandes surfaces, c'est certain que le consommateur regarde toujours le prix, l'accessibilité aussi, quand tu t'en vas dans une grande surface faire ton épicerie, tu vois les baguettes, paf, t'en prends une, tu ne commenceras pas à te promener comme on le faisait à une autre époque, d'un petit commerçant à l'autre, les gens ont modifié leur habitude, font ça sous le même toit, plus facile pour eux, plus commode, comme on dit, et des fois moins cher, c'est certain, que les grandes surfaces vont t'offrir une baguette moins chère qu'un artisan, mais on est en train de perdre, et tout ça dans le contexte, oui, imaginez-vous, on va aller voir la nouvelle, c'est vraiment, c'est vraiment une claque, comme on dit, dans la face pour des boulangers, ils viennent d'être reconnus, les fabricants de baguettes, les boulangers, par l'UNESCO, on vient de reconnaître la baguette qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, de nombreux boulangers français, pourraient fermer leurs portes début 2023, devant la hausse des prix d'électricité, des matières premières, le symbole de l'UNESCO est important, c'est une reconnaissance pour nous, mais malheureusement, la reconnaissance ne paye pas les factures qu'on fit Jérémy Ferrer. Imaginez-vous, artisan boulanger dans la ville de Meaux, à Seine-et-Marne, il faut comprendre que demain, il n'y aura peut-être plus d'artisans pour fabriquer nos baguettes, dit-il. Avec l'augmentation des coûts des matières premières qui atteignent des sommets et surtout la hausse des prix de l'électricité, la situation est plus que délicate pour les 33 000 artisans boulangers français, déjà concorrencés par les boulangeries industrielles. Et les grandes surfaces et commerces de centre-ville, parfois les derniers, ont vu leur défaillance, plus que doubler en 2021 et 2022 naturellement, pendant la pandémie, au troisième trimestre, selon la dernière étude Altares ou Alta, je ne sais pas comment vous prononcez ça, les cousins français, mais le secteur craint que le pire soit encore à venir en janvier 2023, Jérémy Ferrer verra sa facture d'électricité multipliée par 4 ou 5. Wow! Donc, imaginez, on arrête ici deux secondes, dans le contexte actuel où nos gouvernements gauchistoïdes lunatiques nous emmènent dans un monde sans trop d'organisation, de plan, vers un monde avec des énergies qu'on appelle propres et renouvelables. Tout le monde veut ça, mais il n'y a rien qui est fiable en ce moment. L'éolien, c'est loin d'être fiable, le solaire, encore moins. On veut éliminer, c'est bien beau, tout le monde veut éliminer le pétrole, le gaz, mais tu vas faire quoi? On retourne à la chandelle, au bois? Ça me fait penser au papier pendant les années 80. En 70-80, c'était l'hystérie autour du papier. Il faut éliminer tout ce qui est papier, il faut sauver les arbres. Là, finalement, le plastique est arrivé. Les sacs de plastique ont remplacé les sacs de papier. Là, c'est devenu une hystérie avec les sacs de papier, de plastique. C'est devenu une menace pour l'ensemble de l'univers. Il fallait éliminer les sacs de plastique. Puis là, on revient au sac de papier. C'est comme, il n'y a rien qui est organisé avec cette bande de gauchistoïdes. Nouvelle espèce, chers amis, qui menace la vie, la tradition du genre humain, les gauchistoïdes. Une espèce de clonage des gauchistes, des lunatiques, des extrémistes de gauche, des communistes, des socialistes, puis des fascistes. Tout ça dans un groupe qu'on peut appeler les gauchistoïdes, qui gouvernent malheureusement, puis qui appliquent la censure partout contre tous ceux qui questionnent leur gouvernance. Les classes Schwab de ce monde, gauchistoïdes, ils veulent que vous viviez dans le communisme et la misère, mais eux autres vivent dans l'opulence. Le secteur craint le pire. Hé, imaginez-vous, c'était une facture qui t'augmente, ça, à cause du coût de l'énergie, de quatre à cinq fois. Ces gens-là sont incapables. Il a été obligé, cet homme-là en question, ce boulanger-là, il avait un employé, il était obligé de s'en départir, de l'envoyer au chômage. Puis il a fait revenir son père, j'imagine, parce que son père, il n'a pas besoin de le payer. À la tête de grain de blé, un groupement d'artisans boulangers qui l'accompagne et conseille en particulier pour négocier les tarifs, ce jeune boulanger constate autour de lui des factures pouvant croître d'un facteur douze. Il n'y a plus de rentabilité, là. Il y a également une hausse de 50 % des matières premières, en moyenne, 45 % pour la farine, plus de 100 % pour le beurre, sans oublier le sucre, le sel. Donc imaginez-vous, parce que les consommateurs, ils ont un certain aussi plafond, de prix, auquel, psychologiquement, ils ne sont pas aptes à dépasser. C'est correct, c'est normal. Même moi, il y a des choses que, à un certain prix, je les achète, pas parce que je n'ai pas d'argent, mais à un certain prix, je ne les achète pas parce que je me dis, c'est de l'abus, puis je ne l'achète pas. Il ne faut pas oublier que dans tout le contexte aussi actuel, il y a tellement d'intermédiaires, il y a tellement de corruption, parce que c'est une forme de corruption, de népotisme. Tu pars du producteur, ou tu pars plutôt de l'agriculteur, disons pour un produit X, l'artisan agriculteur, mais là aussi, il y a plein de monopoles qui se sont créés, qui ont acheté toutes les petites fermes, mais c'est pour ceux qui existent encore, peu importe, on cultive le produit, après ça, il y a quelqu'un qui l'achète, du cultivateur, pas pour en faire un produit, non, lui, il va le mettre sur la bourse pour le revendre à quelqu'un d'autre, qui lui aussi va se prendre un profit, des fois, même pas pour faire quelque chose, juste pour le revendre encore une fois, à quelqu'un d'autre, qui lui va l'acheter, le transformer, dans une forme pas finale, pour le revendre à quelqu'un d'autre, qui va le transformer en, peut-être, dans sa forme finale, pour le revendre à quelqu'un d'autre, qui va l'emballer, pour le revendre à quelqu'un d'autre, qui va l'acheter pour le distribuer, pour le revendre à quelqu'un d'autre, qui va finalement te le vendre sur les tablettes, As-tu vu la quantité d'intermédiaires, toutes des sensus, qui font rien d'autre dans la vie que de vivre sur le dos du pauvre monde. Et ça, c'est à l'ensemble des produits que t'achètes. Et c'est ce qui fait que l'inflation aussi, puis le coût de la vie, puis le prix des produits est rendu presque inabordable, parce qu'il y a trop d'intermédiaires qui sont dans des bureaux, puis qui font rien. Leur seule qualité, c'est d'avoir de l'argent pour acheter ces mégatonnes de produits et contrôler l'économie et tenir le consommateur par les amourettes. Cette situation s'explique aussi par le fait que les boulangers, comme certains meuniers, les bouchers charcutiers, ne peuvent prétendre aux boucliers tarifaires mis en place par le gouvernement pour aider les entreprises. En effet, la plupart de ces entreprises énergivores disposant de puissants fours électriques dépassent les 36 kWh, j'imagine, et ne peuvent donc bénéficier du plafond de 15 % d'augmentation de la facture. Interpellé sur ce sujet par la députée socialiste Valérie, moi je ne peux pas comprendre, quand tu regardes l'histoire récente de l'humanité, puis l'échec du socialisme en Amérique centrale, l'échec du socialisme partout, comment dans un pays évolué comme la France, le parti socialiste peut encore exister, puis tu parles du monde qui ne sont pas gênés de dire qu'ils sont socialistes, moi je ne le sais pas, mais en tout cas. Valérie Rabault, moi, la députée socialiste Valérie Rabault, Lors des questions au gouvernement, mardi le 6 décembre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ou à un autre clown, a insisté sur l'amortisseur qui permettra à toutes les PME, de moins de 250 salariés non bénéficiaires du bouclier tarifaire, de demander une réduction de 20 % de la facture à partir de 2023. « Hausse des prix de l'énergie, le gouvernement, depuis plusieurs semaines, discute avec les boulangers et avec les artisans pour trouver avec eux une solution », affirme Bruno Le Maire. « Pour des factures multipliées par 5 jusqu'à 12 fois, ce n'est clairement pas suffisant », confesse Jérémy Ferrer. Le ministre a tout de même déclaré que le gouvernement regardera ce qui doit être mis en place de complémentaire pour aider les professions dans une situation particulière. « Les boulangers en font partie ». Donc, imaginez-vous, ça serait... je ne sais pas comment les Français prennent ça, comment ça... Voyez-vous comment tout va être transformé avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation, avec le précipice dans lequel nous amènent nos grands penseurs, nos grands dirigeants gauchistoïdes, « On se dirige directement vers un précipice ». Et je peux dire une chose, on va tous tomber dans ce précipice, puis il est très, très profond, puis il n'y a pas de matelas pour te rattraper en bas, là. On va tous s'écraser, gracieuseté de nos dirigeants, de nos grands penseurs cravatologues, bureaucrates, gauchistes, toïdes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501